Oui, Louris, on a besoin de l'extérieur, mais on n'a pas besoin de se mettre en victime par rapport aux autres et d'alimenter cette croyance que les autres définissent ma vie, que les autres définissent les règles. Les autres peuvent définir les règles, mais qui les accepte ? Mettons que je trace un cercle autour de toi et je t'ordonne, tu ne dépasses pas cette ligne. C'est effectivement moi qui crée la règle, mais c'est toi qui la respecte ou ne la respecte pas. Et tout l'enjeu de travailler sur soi, tout l'enjeu du développement personnel, de la spiritualité, c'est de s'apercevoir que les limites qu'on nous avait mises, qu'on avait acceptées, peuvent être remodelées. Tu peux effacer la ligne, tu peux la changer de forme, tu peux la ratissir, tu peux l'agrandir, tu peux l'effacer totalement. Et en plus, tu peux récréer tes propres limites. C'est pour ça que je te parlais de limites tout à l'heure et que je vous parlais de limites de manière générale, c'est que poser des limites est sain. Mais c'est juste, est-ce que la limite est bonne pour moi ? Est-ce que la limite vient de moi ? Est-ce que c'est vraiment mon désir d'avoir cette limite-là ? Ou est-ce que c'est l'éducation des parents ? Ou l'éducation de l'école ? Ou parce que j'ai vécu cette expérience à l'âge de 8 ans et demi et j'ai été traumatisé, donc du coup je ne fais plus confiance aux autres ? Et donc je ne suis plus capable de m'ouvrir à l'amour ? Voilà, il y a plein de conséquences après. Mais pour moi, le truc fondamental, c'est qu'on a des limites et on a la croyance qu'on ne peut pas les changer parce qu'on est dans une société qui fiche tout, donc on fiche aussi des limites. Et deuxième croyance, on pense que c'est les autres qui nous les imposent. Oui, mais c'est parce qu'on les accepte. Donc qui a le pouvoir ? Qui a la clé du bonheur ? Qui a la clé de la réussite si ce n'est nous ? On peut changer les limites, on peut tout changer de soi parce qu'on se recrée à partir de rien à chaque instant. Et voilà le message pour tout le monde, moi y compris. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je dis, ce que je... Je le ressens en fond, moi. Je me crée à chaque instant. Pourquoi ? Parce que ma nature n'est pas définissable. Rien ne définit. Rien. Même nos comportements, même nos idéaux les plus chers, les plus intimes, ne me définissent pas. Rien ne me définit. Parce que je suis une conscience sans forme, sans couleur, sans taille, sans limite, qui s'expérimente à travers un corps physique, à travers plusieurs corps, et à travers le corps physique, qui est cette conscience illimitée, mais qui a été extrêmement limitée, réduite, et qui vit des choses. Mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Et surtout, qu'est-ce qu'on est vraiment ? Et on est cette conscience. Notre nature est indéfinissable. Notre nature est joie intemporelle. Et j'aime bien transmettre ce message, parce que c'est pour moi le message le plus essentiel. C'est le message le plus simple. De dire que je suis conscience illimitée, ce qui s'expérimente présentement, qui se crée et se recrée à chaque instant. Ça veut dire concrètement, dans la vie de tous les jours, quand on est devant le boulanger, quand on est au travail, devant son boss, ou quand on est devant un client, que rien de ce que je pense être vrai de moi n'est vrai. Je peux recréer à chaque instant. Les limites que j'ai de ma personnalité ne sont pas des limites, ce sont juste des traits que j'ai tracés sur le sol et que je me suis auto-mis la règle. Je ne dois pas la dépasser. Tu peux l'effacer, la règle. On peut tout effacer, et on peut tout recréer. Mon trucoline, c'est diep boulanger dans la vie. Comme ça, le governors de jeu refuse. Ce niveau понравутствieux...